Bon, on va passer aux exposés souvent et après on va discuter encore un peu. Donc je vais passer la parole à Pauline Karn qui va nous parler du corps médiateur, le paradoxe de la souffrance chez une femme victime de traumatisme. Merci beaucoup pour cet événement et pour tout ce projet qui a été organisé pour aujourd'hui. Je vais vous présenter, je suis diplômée psychomotricienne très récemment et je travaille en psychiatrie adulte en foyer d'accueil médicalisé et je suis étudiante en psycho à Diderot. Je m'intéresse pas mal au lien corps-esprit et à la criminobictimologie, d'où un peu mon intervention. Je vais parler du corps comme médiateur, le paradoxe de la souffrance chez une femme victime de traumatisme. Une femme qui m'a pas mal interrogerée justement sur la place occupée par le corps et qui peut se retrouver chez aussi d'autres personnes victimes de traumatisme. Donc d'abord je présenterai l'histoire de Madame R, celle dont je vais vous parler et j'aborderai la question de l'engagement corporel. Puis je parlerai du corps comme expression du vécu de Madame R. Donc Madame R, elle a 56 ans, elle est hospitalisée depuis 13 ans en service de psychiatrie générale. Je la rencontre en stage de psychomotricité durant ma dernière année. Peu après sa naissance, sa mère a eu un fils mort-né. Sa mère qui était dépressive ne peut s'occuper d'elle. Donc Madame R est accueillie par une famille d'accueil qui la renomme et elle s'est appelée par ce deuxième prénom. Elle a été mariée de force, a divorcé plusieurs fois. Elle a mis au monde deux garçons dont le premier n'était pas désiré. Elle a été maltraitée par son père, son mari et son fils qui la violentait physiquement. Elle a été en CMP et a alterné des hospitalisations en service de psychiatrie générale en raison de troubles de l'humeur avec une personnalité à la limite, de tentatives de suicide avec de l'alcool et des médicaments, de conduite d'alcoolisation massive au risqué, de consommation de benzodiazépine et de cannabis et d'un diabète déséquilibré. Donc elle a un diabète de type 1, auto-immun, avec surtout une hypoglycémie qui prend lieu des vertiges, des pertes de conscience. Elle a développé un syndrome de Korsakoff et une pancréptite chronique consécutive à son alcoolisme. Donc le syndrome de Korsakoff, ça se caractérise par une amnésie entérograde voire rétrograde, des orientations temporo-spatiales, des troubles de l'équilibre, une fabulation et une confabulation. Donc elle est de nouveau admise dans le service pour une dépression suite à un incendie qu'elle a déclenché dans son appartement avec une cigarette non éteinte sous l'emprise d'alcool et de médicaments. Suite à cela, elle est grande coulée puisqu'elle a plus de 50% de son reste corporel à atteinte et ce jusqu'au 3ème degré. À l'hôpital, elle chute, donc elle a des opérations et des fractures. Elle a notamment un traumatisme crânien et une démence modérée. Il y a des patients qu'il appelle sorcières du fait de son apparence, de son comportement. Elle a des troubles caractériels qui se rapportent souvent au manque ou à la plainte. Elle refuse des séances individuelles pour des motifs somatiques, mais en échec des projets de sortie dans des structures de vie avec des menaces, une ambivalence, car malgré ça, elle souhaite quitter le service. Maintenant, je vais vous parler du corps comme média avec l'engagement corporel. Dans la médiation corporelle telle qu'en psychomotricité, le corps fait tiers. Selon des auteurs de l'ouvrage Corps et psychiatrie, le corps représente l'objet transitionnel de la relation thérapeutique, pour reprendre un concept de l'unique corps. Il y a un évitement de la dualité corps-psyché, où les situations sont vécues de l'intérieur et de l'extérieur. En effet, le corps corps-entière permet une prise de recul tout en vivant corporellement la situation. La médiation met aussi une distance inter-individuelle, ce qui permet de contourner les défenses et favoriser l'expression de l'inconscient. L'engagement corporel permet globalement un travail psychique indirectement par le corps. Maintenant, je vais vous parler du corps comme expression du vécu de Mme R. Je rencontre Mme R en séance individuelle de psychomotricité, dont les axes thérapeutiques sont principalement la sensorialité, les coordinations globales, la distance relationnelle, l'autonomie, l'équilibre, les représentations et l'accès au symbolisme. Rapidement, des plaintes surviennent. Mme R demande à arrêter les exercices en invoquant des douleurs au dos, surtout à la colonne vertébrale liée à une sciatique pourtant non objectivée médicalement. Donc il devient impossible de faire quoi que ce soit. Quand je lui propose quelque chose pour soulager son dos, bien qu'elle se sente mieux, elle refuse de continuer. Donc je me demande si elle ne peut pas entretenir cette douleur, qu'elle sent ça, cette douleur pour elle au dos. Mme R semble présenter des résistances toniques par la difficulté à donner du poids dans le contact physique. Donc le tonus, il est défini par des neurophysiologistes comme étant une activité contractile plus ou moins continue des muscles striés. Il peut pencher vers des extrêmes, l'hypotonie, l'hypertonie, avec la tension, le dur, ou l'hypotonie, avec plutôt quelque chose de relatif au mou. Mme R, elle semble présenter une hypotonie d'apparence, donc elle se présente plutôt effondrée, elle ne tient pas trop sur son corps, et une hypertonie dans le contact physique, prévélant une possible carapace tonique, mettant l'autre à distance pour préserver son espace intérieur. Donc je me demande un peu quel sens ça a ce tonus pour elle, à la fois hypo, hyper. Suzanne Robert-Ouvray, psychomotricienne, kinésithérapeute et psychologue clinicienne d'hypoméa par le 7, elle s'est beaucoup intéressée au tonus. Elle a symboliquement déclaré que le rachis permet de s'aventurer dans la réalité extérieure, l'interconnu, en sortant de la diète primaire avec la mère. Donc avoir mal au rachis, ça peut être une forme d'alerte, un manque de sécurité interne d'après Hague. Comment alors donner à autrui une part de soi, tel que le poids ou le tonus pour Mme R, sans pour autant se perdre ? En yeux, il associe les tableaux de Bacon à l'image du corps de l'alcoolique, qui ne dispose pas de support interne solide mais liquide. L'axe corporel est alors absent. Cela peut être mis en lien avec l'image composée du corps développée par Pierre R, psychomotricien en pédopsychiatrie. Il a repris les travaux de Dolto sur l'image du corps et inclut neuf sous-composantes. Il y a pour lui la sensation de continuité d'existence, l'identité, l'identité sexuée, la peau physique et psychique, la représentation de l'intérieur du corps, le tonus, la sensorialité, les composantes communicationnelles du corps et les angoisses corporelles archaïques. Cela aurait le mérite d'être davantage développé pour mieux comprendre l'image du corps de Mme R. Je pense que là, on n'a pas trop le temps. Je vais poursuivre un peu plus sur les douleurs. Les douleurs, ça peut être l'expression de vécu traumatique comme les soins médicaux des grands brûlés qui peuvent être ressentis comme des écorchages volontaires pour reprendre une expression dans les yeux. Par exemple, les grands brûlés, durant leur hospitalisation, ils peuvent avoir des bains de javel, des retraites peau. Le soin peut être associé à la souffrance. Comme les soins médicaux de Mme R, on peut se demander si ça n'a pas aussi ce sens-là pour elle. Comment est-ce qu'elle les vit ? Parce qu'elle a notamment des piqûres d'injection d'insuline ou alors les dextraux au bout des doigts qui affectent aussi la sensorialité. Son corps peut être vécu comme un objet. Elle a notamment exprimé ne pas sentir son corps, dépendant du service, contrairement à sa tête, qui n'est pas reliée à son corps. La douleur peut être une manière de se réapproprier son corps, par exemple, pour certains. Le philosophe Husserl reprend les travaux de Merleau-Pondy. Pour lui, le corps ne peut être seulement objet pour être vécu, il se doit aussi d'être sujet pour être acteur de son vécu, devenant alors à un degré zéro de l'orientation des autres espaces à partir de l'espace corporel des habitants. D'après Damasio, les émotions peuvent aussi utiliser le corps comme leur théâtre. Les douleurs peuvent permettre l'expression des émotions et ainsi permettre un lien de corps-esprit en habitant son corps. Je remarque que Mme R, elle invoque ses douleurs lorsqu'elle est dans une position passive. Par exemple, quand je lui proposais de se passer les mains ou être guidée par moi dans différents mouvements, quand je lui propose de dessiner, par exemple. Ce contrôle tonique substitutif peut être un moyen pour faire perdurer un sentiment d'existence, peut-être, en étant actrice de son vécu. L'expression de pôle tonique extrême chez Mme R, par son hypotonie et hypertonie, semble révéler un mécanisme de défense visant à rendre imperméable son enveloppe tonique. On peut expliquer ça comme l'hypertonie, par la contraction de ses muscles, peut alors faire office de carapace tonique, telle une enveloppe musculaire, limitant son espace intérieur de l'extérieur. A cela s'est ajoutée une enveloppe de souffrance, selon nos yeux, où la douleur lui permettrait de se sentir exister, être. Suite à cela, je me suis questionnée sur le projet thérapeutique, comment faire évoluer la prise en charge, tout en lui permettant de pouvoir bénéficier des séances et de se les approprier, et de s'inscrire peut-être aussi dans une demande. Donc, avant de pouvoir travailler la distance relationnelle avec Mme R, il m'a semblé important de privilégier son appropriation de son corps propre. Pour cela, atténuer son ambivalence tonique, dur-mou, hypo-hypertonique, pourrait peut-être réduire ses clivages bons-mouvais, esprit-corps, et un travail sur ses émotions permettrait de diminuer peut-être ses plaintes et favoriser l'introjection du bon. En parallèle, développer sa conscience de ses appuis corporels et de sa solidité osseuse, son squelette, permettrait de ressentir ses appuis propices à une sécurité interne. Selon Sikon, l'objet interne support donne un appui au sentiment d'être. Réalisant les séances à partir du choix d'objet médiateur par Mme R permettrait peut-être de l'inscrire dans une demande soutenue par son engagement corporel et le mien. L'utilisation de ces objets pourrait l'aider à se distancier de moi par ses médiateurs et à réguler le transfert de son poids en apprenant à donner d'elle-même tout en restant dans le contrôle de son corps. Être prioritairement au sol, là où l'équilibre psychocorporel est plus rassurant, serait impréalable à la réaffirmation de son axe corporel, conduisant à une verticalité et à une autonomie. Suite à la mise en question du projet thérapeutique, les séances évoluent un peu autrement. Il y a une séance dos à dos qui révèle pas mal d'angoisse pour elle. Suite à cela, elle a des énurésies, elle est tombée plusieurs fois et elle s'est fracturée en doigts. Ag, elle s'est interrogée sur la possibilité de soigner des personnes borderline par cette approche du dos. Elle a peut-être avant tout découvert une manière d'entrer en relation avec elle. À la séance suivante, Mme R a exprimé pour la dernière fois des douleurs au dos. Nous avons utilisé des objets médiateurs intercalés entre nos dos afin de réaliser des poussées repoussées. L'un poussant et l'autre recevant le poids et inversement. L'engagement corporel doigt-dos peut favoriser l'introjection de Mme R de la présence de son arrière-plan d'identification primaire et du mien, permettant ainsi d'introjecter ma présence dans le contact, comme soutien de son dos, et la présence d'un autre. À une séance, Mme R se dessine. Elle représente sa tête, sans son corps. Son dessin est bien différent du premier réalisé au premier entretien, qui correspondait, selon elle, à une jeune fille qui se balade. Ponton, psychomotricienne, elle déclare que les personnes appréhendant la chute ont tendance à représenter seulement le haut de leur corps par l'absence de la perception d'appui interne. Cela peut engendrer une crainte du vide interne, en plus du vide externe, avec un besoin de s'accrocher à l'environnement pour trouver des appuis extérieurs. Le vide aspire Mme R, et en même temps, elle le redoute. Son corps est-il soit une crapace pour lutter, ou soit un vide qui s'effondre ? Cela peut porter atteinte à son image du corps et à l'enveloppe corporelle. Il est alors difficile de se sentir un sujet solide et contenant. À une autre séance, Mme R accepte de représenter le contour de sa main. Sa main, où elle s'était cassée un doigt, et donc elle a une attelle. Elle exprime sa colère envers sa main, son corps. Et au fur et à mesure, les séances évoluent. Nous explorons des traces d'une balle à picot sur sa main, le corps, le tapis, des traces sur soi et sur l'autre. Cette balle devient le support du corps, allongée dessus. De la tête aux pieds, la balle retrace l'espace arrière du corps, surtout en augmentant les différentes parties du composant. On est installée sur un tapis, et on a chacune d'autres balles qu'on passe derrière la tête, et ensuite qu'on déplace derrière le cou, les épaules, etc. Jusqu'aux pieds. Dans la continuité des séances précédentes, cela peut favoriser la perception de son corps en volume dans une tridimensionnalité propice à la consolidation d'une enveloppe psychocorporelle. Lorsque je lui demande qui a-t-elle dessiné, elle dit que c'est elle, et son dessin est en volume. Après, la question de l'inscription dans le temps est aussi un peu compliquée. Ce sont souvent des dessins dans l'après-coup, des séances, et moi je me suis pas mal demandé, dans le temps, qu'est-ce que ça va donner. Donc lors des séances suivantes, je propose à Madame R d'explorer son corps dans le jeu et le faire semblant, en retraçant la vie de l'enfance à l'adolescence. Dans ce jeu de rôle, Madame R prend de plus en plus d'initiatives. Elle va même explorer son corps, comme le bébé qui prend conscience de lui-même lorsqu'il découvre ses mains dans son champ de vision. Adolescente, Madame R joue la rebelle. Dans ses dessins, elle représente son fils, bébé, puis fait la confusion avec elle-même. À une autre séance, elle choisit de symboliser ses émotions, la mère représentant le calme, et les éclaire l'agressivité. Elle verbalise notamment que ses deux ressentis l'ont détendu à l'intérieur de son corps, d'où un sentiment de liberté, comme elle dit. Ainsi, l'agréable et le désagréable peuvent se mêler dans un bien-être. C'est la première fois qu'elle exprime ses ressentis en parlant de son corps, avec une différence de dindeur. Est-elle en train de s'approprier son corps ? Son oeuvre psychocorporelle acquiert-elle davantage de fiabilité et de souplesse, permettant alors de contenir un contenu ? Suite à cela, Madame R semble parvenir à accepter davantage qui allait en se raccrochant à son vécu dans le moment présent. C'est dans la continuité de ce travail que la fin des séances approche. Il y a un projet de sortie qui est en cours, et elle ira sûrement dans une masse, une maison d'accueil spécialisée en Belgique. Nous abordons la séparation avec le service et moi-même. Durant la thérapie psychomotrice en entreprise avec Madame R, l'expression de son vécu par le langage verbal a été compliquée pour elle. Le psychisme impactant le corps, un travail inverse peut soutenir une harmonie psychocorporelle et un mieux-être. De ce fait, ne pourrait-on pas penser que son corps parle pour elle et peut lui servir de média pour exprimer sa souffrance intérieure ? Je vous remercie pour votre exposé « Riche ». Effectivement, c'est très intéressant cette hypothèse de dire que la douleur, est-ce que ce n'est pas un moyen de se réapproprier le corps ? Vous savez, Freud disait d'ailleurs que la douleur, c'est aussi justement un moyen de, quand on sent une douleur, on connaît l'organ, la localisation de l'organ. Sinon, à l'intérieur, on ne sait pas ce qui se passe toujours. Et d'ailleurs, c'est un peu aussi la position de Lacan quand il dit que l'image du corps justement se construit à partir d'une méconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre, du fait qu'on ne se voit déjà pas intégralement, et en plus, il y a les organes internes qu'on ne les voit pas et que justement, on peut se poser la question si la douleur justement n'est pas un moyen comme ça de se réapproprier quelque chose, de se construire une image de soi. Après, il y a aussi la question chez Lacan pour l'image du corps et la construction de la relation à l'autre. Et justement, c'est là peut-être que je voudrais vous poser une question sur est-ce que vous ne pensez pas que justement cette autre qui se présente un peu de ce qu'on avait un peu de l'histoire de la patiente comme une autre déflayante ne permet pas d'ailleurs à la patiente de se construire, de ne pas se construire cet équilibre peut-être psycho-corporel dont vous parlez. C'est un peu une hypothèse comme ça qu'on lance peut-être vite fait, mais que voilà, pour peut-être cerner mieux ce lien entre la psyché et le corps d'aile. Est-ce que c'est le but de votre tournée à la question ? En quelque sorte, c'est quelle est la relation aussi à l'autre qu'à la patiente ? Quelle autre est l'intégrée en quelque sorte ? Est-ce que ce n'est pas un autre que justement, comme vous rappelez, l'image du corps pour Don le tour, c'est un peu aussi un équilibre qui se passe entre la mère et le bébé ? Peut-être que justement par le fait que les soins peuvent se poser de cette autre maternelle, elles sont défeillantes en quelque sorte. ils sont, peut-être, ce n'est pas qu'ils ne sont pas là, mais ils ne sont pas investis d'une manière qui puisse justement donner un équilibre entre la psyché et le corps pour la patiente. Que justement, il a ces déséquilibres psycho-corporels dont vous parlez. Est-ce que c'est clair ? C'est vrai qu'elle a quand même une histoire qui est marquée par beaucoup d'événements traumatiques, qui ont aussi un sens, peut-être, dans son vécu de la douleur. En tout cas, nous, on peut y mettre des mots. Est-ce que c'est vraiment le sens que ça a réellement pour elle ? En tout cas, c'est son vécu, on ne pourra pas le savoir. On n'est pas dans son corps, elle est dans sa tête. Mais oui, elle a déjà aussi rencontré une famille un peu compliquée, une mère qui n'était peut-être pas là suffisamment. Elle parle beaucoup de sa famille, en tout cas, dans sa prise en charge. Ça revenait souvent, voilà, ils ne sont pas là, ils ne m'appellent pas. Mais d'un autre côté, quand elle rentrait chez eux, ça lui arrivait de mettre le feu à un torchon. Ça peut se comprendre aussi que pour eux, c'est compliqué de la recevoir. Il y a quelque chose d'un cercle vicieux qui entretient aussi sa problématique de l'image du corps et de l'enveloppe. Je pense que c'est vraiment un trait complexe sur beaucoup de niveaux. Merci.